Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Encore des niaiseries de paperasse de fonctionnaires. C'est ça que j'aille de l'école, maman. T'es juste une statistique. Je veux pas, je fais bien d'y retourner. Hé, dans le programme individualisé, là, t'as un prof qui tue personnellement. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Coudonc, le vitant, t'avais pas dit que Jocelyne avait un nouveau travail? Non. Quoi, as-tu vu Jocelyne? Oui, oui, par accident, là. Il est venu voir Victor. Je sais pas s'il reste encore chez sa mère, hein? Pourquoi tu veux savoir ça? Cherches-tu un chambraire? Pfff, jamais de la vie. Je te sais bien comme je suis là. Je vais apprendre des nouvelles, c'est tout. Oh! 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 Salut! Je suis nette, m'a dit que tu voulais me voir. Ouais. C'est toi, là. Euh... Je t'aurais pas demandé de me rencontrer. C'était pas grave, là, mais il se passe des affaires rouges. C'est quoi? Ben, y'a un gars qui est venu me voir chez maman. Il m'a posé bien des questions sur toi. Sur qu'est-ce que tu faisais, qui tu voyais. Ah oui? As-tu fait quelque chose de pas correct? Ben non! Écoute, Victor, là, je suis ton tuteur légal. Si t'es pris dans une histoire grosse, je peux t'aider, là, mais faut que tu me dises tout. Hé, là, man, je fais rien de croche. Je coupe des patates, puis je fais cuire des boulettes de viande au salaire minimum, là. C'est tout! C'est correct! C'est correct! C'est qui, ce gars-là? Mais je le sais pas plus que toi! Moi aussi, je trouve ça bizarre. Au lieu de m'accuser, tu devrais... Tu devrais essayer de le faire parler pour savoir ce qu'il me veut. Faut que j'y aille. Ben, va-t'en pas tout de suite, là. Je voulais te demander des... Des nouvelles de Ginette, là. Ben, va bien, là. Salut! Hein? Attends, je vais t'aider. Brise le côté de la blanche. Hé! Je te rends pas fait pour vrai. Oui, oui, oui. Ça va bien, les amours, hein? Plus tard, tu me déçois. Je devrais pas te laisser corrompre par elle, voyons. Hé, pour qui tu te prends? Laisse-nous tranquille. Écoute, ce que j'en dis, c'est pas toi, hein? Il faudrait surtout pas que ta petite chérie te donne des maladies. Hé! Toi, je vais t'arracher les yeux! Non, 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 c'est juste ça qu'il veut. Viens, on va finir tranquillement notre partie. Peut-être que la partie est finie, hein? Ça peut sacrer son camp. Peut-être que tu vas jouer une petite avec moi. J'y ai... T'es bien fort, Manoir? T'as peur, hein, c'est ça? Non, Manoir, tu seul, c'est bon rien. C'est juste bon en gang, comme les chiens! Michel! J'étais capable de t'entendre, t'as compris? T'as compris? On va se retrouver, Victor! Là, tu me prendras pas par surprise. Fais bien attention à toi. Fais attention à toi. T'sais plus Schwarzeneguer! Carrizal arrêche. Arrisa? J translations. Est-ce que c'est bon là? J'IRESДÉ, c'est de l'indified Like, Il arrêtait pas de m'insulter. Il t'a fait ça pour me défendre. Oui. Tu sais, Victor... ça me fait quelque chose que tu dois battre pour moi. Je me sens importante pour toi. Le neige-là, ça m'excite trop. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça va nous amener trop loin. Après ça, tu vas t'attendre à toutes sortes d'affaires. Je ne m'attendrai à rien. J'ai une cousine qui a un petit appart. On pourrait y aller. Je le sais où elle cache sa clé. Il n'y a jamais personne après-midi. Tout de suite? Je ne sais pas. On n'est pas rendu là. C'est pas pour moi. C'est parce que tu m'aimes. Je le sens que tu m'aimes. Je le sens que tu me veux aussi. Viens! Non, je ne peux pas. Victor, je ne te comprends pas. Je t'aime. Et beaucoup à part de ça. Je ne passerai pas ma vie à t'attendre. Non, on n'entend pas! Nadine! Ah! Il y a un bébé qui dort ici! Hello, Ginette. Victor est-tu ici? Tu ne l'as pas vu ce midi? Oui, mais il y a eu des développements. Le gars recherche. Il est revenu et il m'a dit que... Tu ne m'as pas dit qu'il était ici? Oui, il est dans sa chambre. Ah! Ginette, je suis content d'être tombé sur toi. Comme tu as toujours eu une bonne tête sur les épaules, tu pourrais peut-être me donner ton avis? Bien oui! Dis-moi de quoi il s'agit. Viens, viens. Je vais tout te compter ça. Merci, Ginette. Tu es bien fine. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah! Ma chat ne voulait pas faire son roue, elle s'endormait trop. As-tu deux minutes? J'aimerais ça qu'on jase. Bien sûr! Donne la dèche et toi. Elle a un super gros kick sur toi, tu sais, et elle pense que tu l'aimes toi aussi. Elle ne me forcera pas à devenir son chum. Mais tu lui fais mal, Victor. Elle a juste pu se tenir avec moi. Tu t'as fini ton sermon, je vais lire. Tu te fais des accroères, tu sais. C'est pas vrai qu'on peut passer une vie tout seul sans avoir besoin de personne. Tu l'aimes, la dèche. Fait que mon dis donc! T'écoutes trop les astrologues à télévision. On s'ouvre à l'amour puis tout est correct. Le bonheur universel. En tout cas, tu serais moins pogné, il me semble, puis ça te ferait du bien. On va être bien. Je sais pas c'est quoi ça, être bien. La seule chose que je sais, c'est que je veux plus souffrir. C'est vrai que je suis en adèche. Mais je veux pas que ça devienne trop hot. Tu penses tout croche? Non, 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 non. Quand j'aime trop quelqu'un, ça marche jamais. Ma mère s'est suicidée, puis après ça, il y a toi qui m'as laissé tomber. Non, tu vas pas recommencer avec ça, là. Non, mais veux-tu me dire ce que j'ai de pas correct pour perdre tous ceux que j'aime? Ben oui, c'est vrai, t'as pas été trop chanceux, là, mais... Nadège, elle... Non, je veux plus qu'on m'aime. Ça fait trop mal quand ça arrête. Déjà, j'ai peur de perdre Nadège, puis ça, ça me fait mal. Si tu fais rien, tu vas la perdre de toute façon. Ouais. Ça doit. Mais c'est ça l'affaire. Je veux, puis je veux pas. Quoi? Puis quand je te parle, là, c'est grave. Non, 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 Émilie, tu peux rester, là. J'ai rien à te cacher. Mais c'est quoi l'affaire? Sainte Téton, il y a pas des millions de façons d'annoncer ça, là. Ben, tu sais, le gars qui te cherchait, là, il est revenu me voir à la job, là, cet après-midi. Puis? Ben, il dit que... C'est ton père. Ton vrai père. Il veut te voir. Je vais te compter tout ça, si tu veux, là. Viens, on va aller prendre un café. T'es sûr que tu veux rien d'autre, là? Non. Puis? Qu'est-ce que j'ai dit à ton père, là? Mon père? Il m'a abandonné, c'est pas mon père. Tu devrais régler tes comptes avec lui, là. Hum, elle le verrait pas. Ce gars-là, il s'est donné bien du mal pour te retrouver. Il est tenace. Il lâchera pas. Il nous a déjà lâchés, mon pis maman. Tu sais pas. C'est peut-être elle qui l'a sacré, là. Mais pourquoi quelle heure a fait ça? Je vais pas parler contre ta mère, là. Elle est morte. Par contre, là, en bout, elle était bizarre. Mais pourquoi tu tiens tant que ça que je le rencontre? Tu fais plus de mon tuteur. T'as peur que je fasse d'autres gaffes. Hé, non. Tu vas être majeur bientôt, là. Tu vois-tu juste que si c'est ton vrai père, c'est normal qu'il veuille te revoir? Il est peut-être inquiet. Ça, ça m'étonnerait. Une photo de toi avec ta mère quand t'étais bébé. Il va te compter tes affaires, hein? T'as dit comment t'étais. Qu'est-ce que ça va me donner? Ah, je sais pas. Là, je suis reçu, maman. On va regarder des photos ensemble quand j'étais petit. Ça me fait de quoi de voir que j'étais bébé, pis que là, je fais ma vie. Je suis dans du vieux. Ah, pis... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne ton numéro de téléphone? Non, non, je le verrai pas. Quand il aura attendu aussi longtemps que moi je l'ai entendu, on pourra se parler. Ben, tu peux l'attendre ici, là, si tu veux. On avait rendez-vous. Comment ça, il est pas ici? Hum, j'en ai assez de lui. Non, non, c'est parce qu'il était avec Jocelyn, là. Il y avait des affaires de famille bien importantes à régler. Quoi? Bon, c'est compliqué. Il t'en parlera lui-même. Hum. Comment ça s'est passé, aujourd'hui? Ben, je pensais que ça y était. Ben, je le sentais tellement proche de moi, là. Je suis sûre que tout son corps voulait. Pis à la dernière minute, ben, sa tête a repris le contrôle. Ben, moi, je lui ai parlé. Pis je lui ai dit que s'il continuait de niaiser, là, qu'il risquait de te perdre. Il commence à être mûr, là. Il devrait se décider bientôt. Faites-en pas. Ouais, il faut qu'il bouge, là, parce que moi, je vais exploser. Ben, j'arrête pas de penser à lui. Pis moi, j'en peux plus de réfléchir à tout ce qu'il dit pis à tout ce qu'il fait pour savoir s'il m'aime. Hum. Je te le dis, Émilie, là, il est en train de me rendre folle. Moi, je trouve que Victor a bien fait. Ben, si c'est son fils, il a le droit de le voir pis d'y parler. C'est normal. Pfff! C'est un maudit écœurant, ce gars-là. On laisse pas une fille de 16 ans qui a un petit C-bras. Ouais, j'attendrai avant de le juger, là. On connaît pas son côté de l'histoire. Il a toujours deux faces à un 25 sous. Jocelyn a raison quand il dit que ce gars-là, il a pas dû partir pour rien. De toute façon, je sais pas pourquoi on parle de ça, c'est pas de nos affaires. Ben, c'est pas que je m'ennuie, là, mais faut que j'y aille, moi, là. Hein? Déjà? Reste à manger avec nous autres? Un autre fois, peut-être, mais là, faut que j'aille au bureau, là. Une affaire à régler. Ils peuvent déjà plus se passer de moi, hein? Fais la crâne. Tu donnes un gros bec pour moi, ta pouponne, là. Excuse. Fais la ginette, là. Bye. Ma? Oui? Te souviens-tu quand tu disais, je veux plus qu'il remette les pieds ici, je veux plus rien savoir de lui? Écoute donc, t'écoutes-tu quand tu parles, toi? Ce que j'aimais pas de Jocelyn, c'était ses défauts. Pis là, il joue plus, il a pas de dettes, pis il a un bon travail. T'es un bon gars, dans le fond. Avec ses faiblesses comme tout le monde. Non plus, je suis pas parfaite. Je comprends que c'est dur pour toi. Surtout avec l'histoire de ton père. Écoute, je comprends tout ce que t'as pu vivre, mais moi, je suis pas comme les autres. Je vais pas te quitter. Je vais rester avec toi. Oui, mais tu sens pas ce que je ressens. Quand je pense que je pourrais être avec toi, pis que je pourrais te perdre, on te dirait que ça me brûle. Tu penses-tu que t'es le seul au monde à avoir de la peine? Toi non plus, tu vis pas ce que je vis. Bon, pourquoi? Ben, tu joues avec moi. Un jour t'es fin, le lendemain t'es froid. Je passe mon temps à me demander qu'est-ce que j'ai fait pas correct, pis ça, c'est pas une vie. Je viens de te le dire, c'est pas toi. C'est moi. Pis aujourd'hui, j'étais assez humiliée. Hey. J'étais tellement amoureuse, là. J'étais prête à tout. Excuse-moi. Ben là, si tu veux plus me voir, dis-le. Je vais comprendre pis je vais m'en aller. Non, j'aime ça être avec toi. Et en amie. Je peux pas plus. C'était si mal que ça. Je vais comprendre si tu t'en vas. Hey. On est bien plus que des amis. Je t'aime. Pis je le sens que tu m'aimes. Pourquoi on sortirait pas ensemble? Ça va durer un petit bout de temps. Après ça, ça va finir. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne qu'on va vivre. Pis ça va durer longtemps. Ben longtemps. Tu vas voir. Oh. Ooooooh. J'ai vu. ... ... ... Sous-titrage ST' 501